Margarita Garcia Canillas a décidé d'attaquer, Laurence Stephens a lâché, la seule qui a réussi à suivre avec quelques mètres de retard c'était justement Anna Kizinofer. On a cru au sprint quand même qu'elle allait la gratter sur la ligne. Anna, vous faites une course formidable mais est-ce que vous ne pensez pas avoir trop travaillé pour Margarita justement dans la dernière côte ? Bon ça va en fait le problème c'était plutôt le début parce que moi j'aime bien le contre la montre individuelle et je ne suis pas habituée à courir en peloton donc en fait j'ai investi beaucoup trop dès le début et à la fin bon si je ne travaille pas personne ne va travailler donc je préférerais choper un peu du temps dans la classification générale et aussi en fait en montée ce n'est pas si grave de travailler devant parce que tout le monde doit travailler aussi derrière. Donc voilà je n'ai pas de récré. Donc tu es vraiment satisfaite quand même de ta course ? Ouais niveau performance en fait je suis surprise que je peux tenir avec les meilleurs ou même en fait les largués. Elle t'a tenu plus que les meilleurs enfin c'est toi qui moi je t'ai suivi toute la cour j'ai dit c'est impossible qu'elle ne gagne pas. En montée tu vas prendre un bidon tu reviens tranquillement devant tu refais le tempo ? Ouais j'avais un peu de problèmes techniques j'avais la radio qui ne marchait pas donc c'est pour ça que choper le bidon c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas où est ma voiture où sont les ravitaillements donc c'était un peu le chaos et donc je suis encore plus satisfaite que c'est bien dérouillé à la fin. Donc on te voit vainqueur au Mont Lozère alors si la tactique est meilleure ? Peut-être si tout marche. Merci beaucoup en tout cas sois digne de ce maillot vert et puis peut-être d'autres maillots à venir. Ouais merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.